Musique Chéri Flat Télévision, partenaire de grands événements, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition rupture collective de jeunes organisée par le club des amis de Cheikh Aruna Sangaré de Kangaba avec comme invité d'honneur Cheikh Aruna Sangaré à qui un accueil chaléré a été réservé par les populations de Kangaba. Les autorités administratives et politiques ont témoigné toute leur satisfaction par rapport à cette démarche. Cheikh Aruna Sangaré, visiblement très émis, a remercié les initiateurs de cet événement. La conférence de presse hebdomadaire du ministre porte-parole du gouvernement, M. Abdelkarim Konaté, a eu lieu ce jeudi 1er juin dans la salle de conférence du ministère du Commerce, compte rendu avec Amadou Kamara et Ibrahim Koulibaly. Initialement prévu après chaque conseil des ministres, cette conférence de presse du ministre porte-parole du gouvernement avait à son ordre du jour des sujets extrêmement importants pour notre pays, à savoir le calendrier électoral et la tenue des élections référendaires et la loi portant protection de notre environnement. Notre deuxième texte concerne l'agenda des élections. Il vous souviendra qu'en 2016, un agenda avait été déterminé et que sa mise en œuvre a commencé par les élections communales qui se sont tenues au mois de novembre 2016. Et suite à ces élections communales, il avait été impossible ou en tout cas difficile à tout le moins de tenir les élections dans 59 des 703 communes que compte notre pays. Comme vous savez, le Mali est un pays qu'on considère qu'il a de réserves importantes de forêt, des aires protégées comme on dit. Et donc aujourd'hui, au conseil des ministres, nous avons eu à valider la politique nationale et son plan d'action. Et pourquoi le Mali a mis en place, a élaboré cette politique nationale ? Vous savez que le pays est au deux tiers désertique et quand même, nous avons des ressources forêtières importantes puisqu'elles constituent une part importante de notre produit intérieur brut. Au menu de cet échange fructueux, des données et des recevoirs entre le ministre porte-parole du gouvernement et les hommes de médias sur le calendrier électoral a suscité un engouement des journalistes sur les dates retenues pour la tenue des différentes jutes électorales dans notre pays. Le débat parlementaire concernant le nouveau texte constitutionnel a commencé aujourd'hui et nous gageons qu'une fois qu'il aura été épuisé la loi promulguée sur cette base-là, le ministre de l'administration territoriale soumettra le décret de convocation du collège électoral et pour que nous puissions aller à cette consultation extrêmement importante le 9 juillet. Il faut savoir que ce référendum constitutionnel est une étape essentielle afin d'approfondir la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Et il est essentiel pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grandes réformes qui sont prévues dans notre pays depuis plusieurs années mais que nous n'arrivons pas à faire. Troisièmement, je voudrais signaler que la tenue de ces élections en 2017 est un principe. Nous ne voulons pas terminer l'année sans en finir avec cet agenda électoral pour la mise en place des conseils de cercle des 59 communes où les élections n'ont pas pu être faites pour cause d'insécurité surtout. Et à cela, il faut savoir qu'avec l'activation des deux régions de Taoudini et Menaka, et vous savez bien qu'en 2018, il y a deux grandes élections qui sont prévues. L'élection du président de la République qui se tiendra certainement au cours du second semestre 2018, Inch'Allah, et l'élection des députés qui se tiendra à la toute fin de l'année au cours du second semestre. Selon le ministre Abdelkarim Konati, la tenue des élections communales, régionales et référendaires avant la fin de l'année 2017 est une priorité du gouvernement. A signaler que l'élection au référendaire est prévue pour le mois de juillet, plus précisément le 9. Le 29 octobre est consacré à des élections communales et le 26 novembre pour des élections régionales. Le président américain Donald Trump a annoncé hier le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Quelles sont les conséquences directes sur l'Afrique ? Plus de détails avec Khadija Kitté. Le président américain Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Une des conséquences immédiatement mesurables de ce retrait, c'est un déficit de 2 milliards de dollars du fonds vert qui doit permettre aux pays les plus vulnérables de mettre en place des projets pour combattre les effets des changements climatiques. A ce jour, seul un des 3 milliards de dollars promis par Barack Obama a été versé au fonds vert. Les 2 milliards devraient donc manquer pour les initiatives des pays les plus vulnérables. Pour Saini Nafo, président du groupe des négociateurs africains sur le climat et ambassadeur climat pour le Mali, les répercussions négatives ne sont pas que financières. Ceci n'est pas une surprise, mais c'est un coup dur pour au moins 3 raisons. La première déjà, c'est quand même un coup dur pour la science et la communauté scientifique de manière générale. Le dérèglement du climat est une réalité et c'est une réalité qui concerne le monde et la planète. Deuxièmement, c'est un coup dur pour le multilatéralisme et la communauté internationale, puisque c'est sur la base de cette première réalité du dérèglement climatique en tant que phénomène global que la communauté internationale s'est mobilisée pour négocier et signer l'accord à Paris, le ratifier dans des délais sans précédent. Troisièmement, c'est un coup dur pour les pays vulnérables que nous représentons qui n'ont pas créé ce phénomène, qui doivent faire face à d'autres défis tels que la lutte contre la pauvreté et l'accès au développement durable. Donc, c'est un coup dur pour au moins ces trois raisons, c'est une gifle en fait. Même sentiment d'inquiétude pour Haïdar El Ali, pour l'ancien ministre de l'Environnement et secrétaire général de la Fédération démocratique des écologistes du Sénégal. Le retrait des États-Unis signe probablement l'arrêt de mort de l'accord de Paris. En Afrique, on a très peu été soutenu pour l'environnement. Moi, j'avais dit au président Obama quand il m'a serré la main que seul un plan Marshall pour l'environnement en Afrique. J'aurais été séduit si cette question capitale était prise en compte, mais voilà que Trump sort de l'accord. 20 ans de négociation pour rien, parce que s'il sort de l'accord, tout le monde le suit pour sortir, parce que les accords de Paris, c'est une contrainte pour les pays qui veulent les suivre, une contrainte économique. Cela veut dire que les États-Unis, s'ils en sortent, seront plus concurrentiels économiquement que les autres, puisqu'ils n'auront pas ces contraintes. Cela veut dire que les Russes ou les Chinois, ils ne vont pas comprendre d'être tout seuls à vouloir suivre les accords contraignants financièrement, alors que les États-Unis pour l'UER ne suivent pas. On va se retrouver à la COP 100. Tous les scientifiques seront autour d'un seul arbre qui reste. Ils vont dire alors qu'on le coupe maintenant, ou on attend la COP 101. C'est tout ce qui va se passer pour moi. C'est la mort de l'accord de Paris. Et pour l'ancien ministre, cette sortie n'est pas une surprise. Il est très amer après l'annonce de ce retrait américain. On a mis une vingtaine d'années pour trouver un accord. Et voilà qu'en cinq minutes, le président américain veut en sortir. À présent, l'actualité africaine en bref et en image. Une compilation signée Sadio Sidibé. Dans l'affaire du trafic des bébés nigériens, au Niger, les condamnés du 13 mars 2017 ont été laissés en liberté jusqu'au mercredi 31 mai, où ils ont été convoqués à la gendarmerie pour se voir notifier leur décision d'incarcération. Ces hommes et ces femmes sont poursuivis pour six positions d'enfants, un délit qui consiste à s'attribuer à la maternité d'un nouveau-né, qui n'est pas le sien. Parmi les personnes concernées par cette condamnation figurent un ancien ministre, les chefs de l'opposition et leurs épouses. Condamnés à une peine d'un an, ils ont passé mercredi 31 mai leur première nuit en prison. Deux mois et demi se sont écoulés entre les verdicts du tribunal et l'incarcération des condamnés. Il n'y a que le présumé intermédiaire de ce trafic des bébés. Condamnés à cinq ans de prison, qui lui avaient été écrouillés sur le champ. Les autres condamnés sont restés en liberté dans l'attente de la rédaction de la décision de Jussu sur les condamnants, une pratique régulière. A l'air qu'il est, ces femmes dont celles d'Ama Amadou, le chef de file de l'opposition, ont été emprisonnés à Koulou et les hommes dont l'ancien ministre Abdoulabou ont été écruyés à Saï. Ces deux villes sont situées au sud de Niamy. Tous ont déjà effectué une partie de leur peine en préventive, mais doivent encore purger plusieurs mois. En Côte d'Ivoire, cela faisait des mois et des mois que les syndicats de fonctionnaires et gouvernements négociés et la situation serait en passe de se débloquer. L'État, qui a déjà concédé certains points de revendication des fonctionnaires ivoiriens sur leur avancement ou le toit de grève, accepte aussi finalement d'admettre que l'administration doit encore 249 milliards de francs CFA à ses employés. Après les mutants, après les démobilisés, c'était le prochain gros chantier qui attendait le gouvernement Gonkoulibaly. Depuis 2013, les fonctionnaires de l'administration de l'enseignement ou encore les hôpitaux réclamaient les paiements d'arrières et de salaires. Près de 250 milliards de francs CFA, soit 300 millions d'euros, sont bien dus par l'État aux fonctionnaires. C'est ce qu'a finalement reconnu le premier ministre qui préside les négociations avec les différentes plateformes syndicales de fonctionnaires. Il y a 7 ans, en RDC, Floribère Chebeya, fondateur de l'ENG de défense des droits de l'homme La Voix des Sans Voix, était retrouvé mort dans sa voiture et son chauffeur fidèle Bazana, porté disparu. Floribère Chebeya s'était rendu la veille à une convocation de l'inspecteur général de la police nationale, le général John Numbi. Depuis, l'affaire a été jugée en première instance et en appel par la justice congolaise. Mais 7 ans après, les zones d'ombre sont toujours nombreuses. Les procès des victimes dénoncent une parole de justice et se tournent désormais vers le Sénégal, où une procédure contre l'un des suspects est en cours. L'affaire Chebeya et Bazana a déjà fait l'objet de deux procès devant la justice congolaise. En 2011, la cour militaire de Kinshasa poursuit 8 policiers dont 3 sont en fuite. 4 sont condamnés à mort, un autre à la perpétuité. En 2015, l'affaire est jugée en appel par la haute cour militaire de Kinshasa. Au procès, 4 des policiers sont acquittés à leur tour, faute de preuves. Le cinquième, le colonel Daniel Moukalai voit sa peine réduite à 15 ans de prison. Quant aux poursuites contre les 3 fugitifs, elles sont suspendues. Pour les partis civils, c'est la douce froide. Elles dénoncent une parodie de justice. Dès lors, pour elles, il n'y a plus rien à attendre de la justice congolaise. L'espoir se trouve désormais du côté du Sénégal. Un procès digne. Au Sénégal, les familles de Fleury-Berchebiya et Fidel Bazana, qui espèrent un procès digne de ce nom, sont défendues par Maître Hassan Diomandiaï. Comme son frère, il estime que la justice doit passer et ce qu'il craigne, c'est que la réelle politique ne prenne les pas. Au Rwanda, la commission électorale NEC a annoncé ce jeudi 1er juin qu'elle est rénoncée à une directive controversée l'autorisant à contrôler le contenu des campagnes des candidats à la présidentielle sur les réseaux sociaux. La mesure, qui devait prendre effet les 14 juillet, date du début de la campagne électorale. Elle exigeait que tous les candidats à la présidentielle envoient la NEC pour validation, au moins 48 heures à l'avance. Les messages qu'il souhaitait publier sur les réseaux sociaux, la levée du bouclier qu'a provoqué la mesure a semblé-t-il eu raison de la commission électorale rwandaise. Les premières critiques sont venues de l'opposition rwandaise qui a dit craindre qu'elle ne soit utilisée pour faire taire toute critique à l'encontre du pouvoir en place. Puis, ce sont des diplomates en poste à Kigali qui se sont dits préoccupés par ce qu'ils ont qualifié de sérieuses limitations à la liberté d'expression. Face à l'augmentation des prix des derniers de première nécessité qui a eu lieu chaque ramadan, le gouvernement malien anticipe. Le ministre du Commerce a notamment passé un accord avec les commerçants et opérateurs économiques afin que les prix soient maintenus à un niveau raisonnable pour permettre à la population de passer le mois de ramadan dans la quiétude. Le prix des sucres, on va au marché, 600 francs, mais en moins de 600, il n'y a pas au marché pour le moment. Il y a un prix qui est aussi au Mali, on appelle ça au Gambiaka, on donne ça ici. A 315, 300, 500, souvent 400 même. Ça c'est le prix d'ici. Mais le prix étranger là, les kilos à 500, il y a les autres même 300, 500, il y a les autres 400, c'est pas la même. Que les prix soient respectés ou pas, on est obligés d'accepter car c'est une décision du gouvernement. Même si on ne gagne pas, on accepte car nous sommes là pour ça. On a accepté tout ce que le gouvernement avait demandé avant le mois de carême. Le gouvernement devait tout d'abord lancer un appel à l'endroit des grossistes et des détaillants pour fixer les prix. Les cycles comme les autres produits, c'est difficile comme c'est facile. Nous sommes tous des Maliens, donc on doit faciliter les choses entre nous-mêmes. On travaille pour avoir quelque chose. C'est le gouvernement qui devait prendre ses responsabilités avant tout ça. Point final à cette édition, merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada